... Mouvement de mécontentement contre les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Les distributeurs de produits finaux ou communément appelés gérants de cabine revendiquent une révalorisation de leurs différentes commissions. Difficile de circuler aujourd'hui dans certains quartiers d'Abidjan ou même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Malgré quelques travaux de réhabilitation devoirs y effectuer, il suffit d'une saison pluvieuse pour tomber dans l'éternel recommencement. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. Depuis quelques semaines, un boycott de tous les produits de l'opérateur de téléphonie mobile orange est observé en Côte d'Ivoire. A travers ce mouvement de mécontentement, les distributeurs de produits finaux, communément appelés gérants de cabine, revendiquent une révalorisation sur les différentes commissions. Si pour l'heure le boycott ne concerne que cet opérateur, ses concurrents, MTN et Mouve pourraient également subir le même sort pour la même raison. Nous avons engagé depuis 2013 un mouvement de bâtiment contre tous les produits orange. et les points de transfert d'argent et les gérants de cabine. Pour l'heure, nous avons l'action forte des gérants de cabine qui brûlent tous les produits d'orange. Et aujourd'hui, orange pense nous contourner en utilisant les points de transfert d'argent par toute sa partie du mouvement. Donc nous le disons, s'il y en a fait, on va dire jusqu'à la fin de ce mois, tous les points d'orange monnaie aussi vont commencer à fermer. Vu que les commissions que nous gagnons sont très très faibles. Aujourd'hui, pour un gérant de cabine, pour un transfert de 10 000 francs effectués, on va cassera comme bénéfice. Alors nous avons cette marge très 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 faible. Alors nous souhaitons véritablement que cette maison-là puisse vraiment ôter un peu cette commission-là. Contrairement au Sénégal, où ils ont 20%, au Malais, où ils ont 10,2%, au Burkina, au Niger, ils ont 10%. Alors vraiment, nous faisons véritablement ça injuste. De notre part ici, en Côte d'Ivoire, au tout part, et que nous ayons 4% sur ce taux-là. Alors nous souhaitons vraiment qu'il y ait une hoste de commission. À côté des gérants de cabine téléphonique, les gestionnaires du point de transfert mobile d'argent subissent le même traitement, sans compter les nombreux obstacles qu'ils rencontrent dans l'exercice de cette activité. Quand on a fait un dépôt de 6 000 francs, où le client paye 600 francs comme frais, le gérant n'a que 10 francs comme commission. Alors imaginez-vous, on nous oblige à payer des taxes, des impôts, des magasins et autres. Alors vous voyez, combien de fois il faut collecter 10 francs pour pouvoir... Vraiment, vraiment, c'est compliqué. Il y a aussi le cas d'ANAC aussi, qui est le cas d'ANAC, qui n'est jamais réglé. Souvent, le cabinet ou bien le point de transfert, un peu se tromper, et fin de dépôt d'argent ou bien d'unité. C'est un numéro qui ne fonctionne pas, mais pour le récupérer, c'est carrément impossible. L'association des gérants de cabine téléphonique de Côte d'Ivoire espère très rapidement une revalorisation ou une amélioration de leurs conditions de vie. D'où l'appel lancé aux dirigeants de Orange Côte d'Ivoire et aux autorités compétentes. C'est plus de 100 000 jeunes qui sont derrière ces boxes-là, qui ont au moins un bac plus deux. Donc nous pensons qu'ensemble, on peut véritablement améliorer le secteur. Sinon, véritablement, nous disons que si rien n'est fait, les juges qui n'en sont véritablement ne seront pas véritablement intéressants. Mais nous ne sommes pas là pour faire un brand de fait, ni aux autorités, ni aux téléphoniques. Nous ne sommes pas en guerre contre eux. Notre mouvement, elle est pacifique, elle est pacifique. Alors nous souhaitons, évidemment, qu'on nous appelle pour que nous puissions aller à la table des négociations. Sur les 322 milliards de francs CFA réalisés en 2016 par Orange Côte d'Ivoire, les gérants de cabine téléphonique revendiquent à eux seuls une contribution à hauteur de 80%. Ils s'estiment indispensables et entendent continuer la grève malgré les menaces de toutes sortes. Si pour l'heure, le boycott ne concerne que les produits de cet opérateur, ses concurrents que sont M.T.N. et Mouf Côte d'Ivoire pourraient également subir le même sort pour les mêmes raisons. Que de difficultés pour les automobilistes de circuler sans grande difficulté dans certains quartiers d'Abidjan et même dans des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tant la gloire est dégradée. Si l'on attribue cette dégradation au plus qui continue par moments de tomber, il n'est pas aussi exclu de lier cette situation à la mauvaise qualité des infrastructures routières et à l'entretien. Au quotidien, ils sont nombreux à s'interroger. À qui la foutent ? La route, dit-on, précède le développement. Or, en Côte d'Ivoire, les routes, de façon périodique, notamment pendant les saisons pluvieuses, sont pour la plupart impraticables. La voirie est dégradée. Dans le district d'Abidjan, bien de communes ne sont guère épargnées. Ce ne sont pas les riverains de la rue Minis à la Palmeraye dans le chic quartier de Cocody qui dirait le contraire. Ici, quelques heures de pluie diluvienne suffisent pour voir les eaux monter et chasser des occupants des lieux. Malheur aux véhicules en stationnement sur la voie au mauvais moment. Ils sont tout simplement engloutis ou parfois même emportés par les eaux. Le spectacle est tout simplement ahurissant. On se croirait sur une autre planète. Dans la commune de Kumasi, dans le sud d'Abidjan, il n'existe presque plus de route en dehors de l'unique voie qui part du Grand Carrefour, l'entrée principale de la cité, jusqu'au Grand Marché. Les riverains de Savoie ne manquent pas de mots pour dénoncer la situation. Franchement, franchement, il n'y a pas de route à Abidjan. Il n'y en a pas. En fait, de Kumasi jusqu'à Yopougon, il n'y a pas de route. Hier, j'ai cassé mon truc amortissé. Le champement est coupé. On a l'air sur des... Aujourd'hui, encore le champement est coupé. Kumasi fait pitié. Si dans le sud d'Abidjan, Kumasi enlève la palme d'or, la commune de Yopougon ne veut point se laisser distraire. Les rues sont aussi dégradées, voire impraticables. Aujourd'hui, pour rentrer même à Yopougon, à Nyangon surtout, on a des problèmes. Les gens ne veulent plus venir ici. Les gens de Baca, autres taxis, ils ne veulent même plus venir. Donc, vraiment, on a cette affaire de route. Vraiment déporable. Depuis 1996, ils sont venus faire ce caniveau. En même temps, la route a été récheminée. Pas plus longtemps encore, ils sont revenus. Mais ça ne tient pas. On ne sait pas quels produits ils utilisent pour faire ce goudron. Et chaque fois, on a trouvé ce problème. Pareil pour certaines routes de l'intérieur du pays. Nyangero Armand sait de quoi il parle. Lui qui a dû souffrir des conséquences de routes coupées par les fortes pluies. Je voulais me rendre au village. Je me suis rendu à la gare de Ranches, où j'ai emprunté le car. On avait l'habitude de payer 3500 francs à Bidja Lakota. Mais à ma grande surprise, on m'a dit de payer 5000 francs. Je me suis dit, mais pourquoi ? On me dit, non, mais on fait maintenant un détour. Il faut passer par tout le monde dit, tout le monde dit, concubo, concubo. Oumé, Oumé, Iré, Iré, Divo, Lakota. Même si les travaux sont faits pour réhabiliter certaines voies, une fois les pluies passées, il est clair que la situation reste plus que préoccupante. L'état des infrastructures routières est à déplorer au regard de la rapidité avec laquelle celle-ci se détériore dès les premières intempéries. Une situation qui fait des nostalgiques. Que le Viennil avait fait, qu'ils ont déplacé aujourd'hui. Mais ce goudron encore de l'embrousse là-bas, il est encore intact. Pourquoi on n'a pas fait ce genre de goudron ? Que le président Oufouet-Boyimpe à son âme avait fait. Et aujourd'hui, on prend des sociétés, ils font des routes et ces routes ne mènent pas deux, trois jours et ça se dégrade. Ce n'est pas une question d'entreprise, c'est une question de celui qui veut rendre service à son peuple parce qu'il a été lu pour le peuple. Alors quand tu choisis ceux qui ne peuvent pas bien faire, c'est normal qu'ils ne le fassent pas bien. En attendant, des jeunes volontaires à l'aide de charrettes bourrés de l'atérite tentent tant bien que mal de colmater les brèches. Mais pour combien d'heures ? Certains interlocuteurs pensent avoir trouvé la source de ces désagréments. Une chose est sûre, ce constat déplorable des routes est valable pour tout le pays et donc parfois source de graves accidents quand ce ne sont pas les véhicules qui sont endommagés. La Côte d'Ivoire dispose encore de structures telles que l'Agence de gestion des routes, Ageroute et le Fonds d'entretien routier FAIR pour révolutionner le réseau routier ivoirien. Peut-être que l'Etat doit aussi explorer maintenant l'idée de remboursement par les entreprises prestataires sollicitées une fois que des fissures ou autres trous béants se font jour sur des voies détérioritées ou nouvellement ouvertes à la circulation. Car sur la voie de l'émergence, il ne faut point badiner. Et c'était un reportage signé Jérémy Aoré et Lignon Gilbert. Rendons-nous maintenant en Guinée cette fois, en bref et en image. Selon le gouvernement, le mobile monnaie a fortement contribué à l'amélioration de la perception de la taxe unique sur le véhicule. De 10 milliards de francs CFA de recettes enregistrées pour 360 000 vignettes écoulées par le passé, le ministère du Budget totalise cette année plus de 34 milliards de francs CFA pour 124 000 vignettes automobiles écoulées. Soit une progression de recouvrement de plus de 200% pour moins de la moitié des vignettes vendues avant. Toujours en bref, au terme du premier semestre 2017 en Algérie, l'enveloppe financière consacrée aux importations alimentaires s'est établie à 4,44 milliards de dollars, soit une progression de 9,6% par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'indique Ruteus. Ce dynamisme a été principalement porté par l'augmentation de la facture des importations de blé et de ses produits dérivés, ses moules et farine. Celle-ci s'est établie à 1,47 milliard de dollars, soit 33% du montant total durant cette période, contre 1,39 milliard de dollars un an plus tôt. C'est la fin de cette information. J'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Retrouvez Sandrine Bamba, l'individu d'une heure, pour un nouveau journal. Restez sur la chaîne de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada